Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Nelly Menre, bonjour. Bonjour Hadjol, madame, monsieur, bonjour. Acte d'autodafé du Saint-Courant, sujet abordé par le ministre des Affaires étrangères avec son homologue danois, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique de Lars Lok Rasmussen. Ministre danois a fait part de la volonté de son pays à mettre fin à ce genre de pratiques. Les deux responsables se sont entretenus au sujet de la conférence Afrique-Pays Nordique prévue mi-octobre à Alger. Sarah Occidentale, le président Brahim Rali salue le soutien d'effectifs de l'Algérie à la cause sahraoui. Propos tenus lors de la clôture de l'université d'été du Franc-Polisario et de l'Arrasde. Retour sur l'importance de ce rendez-vous. Les cas de noyade continuent de gâcher les vacances de plusieurs familles. 160 personnes sont mortes depuis le 1er juin. Les horaires de présence du dispositif de surveillance au niveau des plages sont modifiés. On prendra la route des oasis ce matin. Un choix de vacances pour plusieurs familles qui s'éloignent du balnéaire. Nous irons arrêter à la rencontre de ceux qui ont choisi de passer un séjour dans cette ville du sud du pays. En sport, on connaît la nouvelle date de l'Assemblée générale élective de la Fédération Algérienne de Football. Elle se tiendra le 21 août au lieu du 4 septembre. Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous le disions en titre. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu hier un appel téléphonique de son homologue danois, Lars-Luker Rasmussen. Lors de cet entretien téléphonique, le ministre danois a exprimé ses regrets et excuses pour la vague criminelle d'autodafé du Saint-Coran. Karima Hasnaoui. Depuis le début de l'année, il y a eu plusieurs cas d'autodafé du Saint-Coran dans des pays nordiques. Rien qu'à Copenhague, au Danemark, une dizaine de cas de profanation ont pris place devant les ambassades des pays musulmans dans celle de l'Algérie. Idem en Suède, précisément à Stockholm, le dernier cas tout récemment en juillet devant le Parlement suédois. Les condamnations se sont alors succédées, sans pour autant arrêter les criminels auteurs de cet acte. La raison ? En Suède, il n'existe pas de loi contre le blasphème, alors qu'au Danemark, pas d'outil juridique pour le faire. Pour y remédier, à Copenhague, le gouvernement finalise aujourd'hui le texte de loi devant mettre fin à ses pratiques inqualifiables. Un projet de loi qui sera présenté devant le Parlement dès la reprise de sa session, autrement dit dans quatre semaines. C'est ce qu'a affirmé le chef de la diplomatie du Danemark à son homologue algérien, Ahmed Attaf. Et face à tous ces événements, une résolution a été adoptée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Une résolution condamnant le fait de brûler le Saint-Coran et autres livres religieux. Les deux chefs de la diplomatie se sont entretenus au sujet de la coopération Afrique-Pays Nordique et cette conférence ministérielle qui se tiendra du 16 au 18 octobre prochain à Alger. Ce sommet est le 20e du jour, l'occasion de renforcer le dialogue entre les deux parties sur la base de valeurs communes. Dans le dossier sahraoui, le soutien d'effectifs de l'Algérie à la cause et au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, une nouvelle fois saluée, c'était lors de la clôture hier de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la République arabe sahraoui démocratique. Les travaux se sont déroulés à Boumerdes en présence du président sahraoui Ibrahim Rali qui a salué le rôle de l'Algérie et qui dénonce les politiques de l'occupant marocain en l'écoute. Le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental se poursuit devant le silence complice de certains partis et l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Union européenne doit aujourd'hui respecter les décisions de la justice qui exclut tout accord commercial avec le Maroc. Le Sahara occidental et le Maroc sont deux territoires distincts. L'université d'été a un rôle important dans la formation des cadres sahraouis qui ont besoin de développer leurs connaissances et de suivre les mutations. Elie Stelrini a suivi les travaux de clôture pour nous. L'objectif est d'appuyer le processus d'édification institutionnelle de l'État sahraoui. L'université d'été constitue une opportunité pour les cadres de l'État et du Front Polisario d'échanger les idées et les expériences et cela dans un contexte marqué par la reprise de la lutte armée. Takber Mohamed Nafasidi, membre de l'Assemblée sahraoui. J'ai fait mes études en Algérie. Je suis fière d'être là aujourd'hui en tant que parlementaire. L'université d'été a repris après une absence dure à la pandémie de la Covid-19. Cet événement témoigne de la solidarité algérienne avec la cause sahraoui. Les débats et les interventions des docteurs et professeurs ont été très riches en informations. La situation des droits de l'homme dans les territoires occupés, le pillage des ressources naturelles, des thèmes abordés pour éclairer l'opinion publique sahraoui. Aïcha Alia Selmo, membre de l'Association des étudiants sahraouis. Cette édition a été fructueuse en termes de formation, de diplomatie et toutes les formes de résistance contre l'occupation. Tout cela pour arriver à notre objectif qui est l'autodétermination. Personnellement, ça a été très bénéfique comme expérience. Nous avons même partagé ce savoir avec nos proches qui se trouvent dans les territoires occupés. Cette onzième édition de l'université d'été a été couronnée par la signature de nombreux accords de partenariat et de coopération, notamment entre la wilaya de Boumerdes et la wilaya sahraoui de Boujdour. Économie à présent, la relance de l'ENIEM examinée hier lors d'une réunion tenue au ministère de l'Industrie. La rencontre a réuni le ministre avec des cadres de l'entreprise et le partenaire social. La tutelle qui a rassuré les travailleurs, selon le PDG de l'ENIEM, Ahmed Laouni, contacté par Linda Hamad juste après cette réunion, en écoute sa déclaration. « Monsieur le ministre, il nous a écoutés, il nous a donné des orientations. Il a réaffirmé encore une fois la volonté de l'État d'accompagner l'ENIEM et de toutes ces entreprises publiques dans le développement. Monsieur le ministre, il nous a des orientations, c'était de travailler ensemble pour la relance et la félicité des emplois et de l'entreprise. Et que le ministère est toujours là pour accompagner et orienter ces entreprises. » C'était le PDG de l'ENIEM, Ahmed Laouni. Tout autre sujet, retour sur ces drames qui en deuillent plusieurs familles et gâchent les vacances de beaucoup d'autres, les cas de noyade. Le bilan est particulièrement lourd cette année. 160 personnes sont mortes noyées depuis le 1er juin. Pas plus tard qu'hier, un enfant de 13 ans s'est noyé dans une plage de Zemouli, dans la village de Boumardès. Et un jeune homme de 30 ans est aussi mort noyé dans un plan d'eau à Ingezem. Un bilan effarant qui a contraint le ministère de l'Intérieur à modifier les horaires de présence des agents de la protection civile au niveau des plages. On écoute à ce propos Nassim Bernaoui, chargé de communication à la direction générale de la protection civile. La prolongation des heures du dispositif de surveillance des plages et de baignages de la protection civile durant cette saison estivale 2023. Ce sera du 8h du matin jusqu'à 20h. Cette instruction est venue suite à la lecture des différents bilans émis par la protection civile et suite à un bilan macabre qui a été enregistré notamment sur le nombre de personnes décédées par noyade hors les horaires de surveillance des dispositifs qui a effectué depuis le début de la saison estivale de 52 756 interventions qui a permis de sauver de noyades et de mortes certaines 32 458 personnes. Et rappelons malheureusement jusqu'à maintenant, on déplore 158 personnes décédées, dont 86 personnes décédées à travers les plages interdites à la baignade. Et les autres au niveau des plages surveillées, dont 40, hors les horaires de surveillance, et les autres l'état de la mer agité avec un fagnon en rouge. Rappelons les membres citoyens et estivants de fréquenter des toits à surveiller, respecter les horaires d'urgence et aussi la surface limitée pour subvenir, surveiller vos enfants et respecter les consignes. La négligence et le non-respect des consignes sont justement les causes principales de noyades. C'est le cas au rang de nous, dit notre correspondant Mohamed Hamzab el-Madani. 14 décès par noyade ont été recensés depuis le début de la saison estivale sur les plages d'Oran, selon un bilan révélé par la direction locale de la protection civile. Il s'agit de 11 décès enregistrés dans des zones rocheuses situées dans des plages non autorisées à la baignade et deux autres dans des plages autorisées à la baignade, l'un d'eux en dehors des horaires de surveillance et l'autre alors que le drapeau était rouge interdisant la baignade. Ce bilan démontre encore une fois la négligence de beaucoup d'estivants qui, malgré les appels des maîtres-nageurs à la vigilance, ils continuent à s'aventurer dans des plages non autorisées à la baignade et risquent leur vie. Les maîtres-nageurs de la protection civile à Oran restent mobilisés au niveau des plages qui enregistrent actuellement un important flux d'estivants, notamment durant les week-ends. L'été, pour bon nombre de familles, est synonyme de vacances en bord de mer. Les stations balnéaires sont privilégiées, mais certaines familles prennent des chemins différents. Certaines optent pour la route des oasis. Mahfoud Karkar a rencontré une famille qui a justement choisi de passer les vacances à Rardaya. Le Sahara algérien continue à attirer les touristes, même en pleine saison estivale, grâce aux structures d'accueil qui rendent le quotidien facile. Je suis venue en famille avec mon mari et mes deux enfants. On est d'origine algérienne, mais on vit en France. On a l'habitude de faire toutes les stations balnéaires. Et pour changer un peu, on s'est dit, pourquoi pas faire le Sahara ? Après, c'est vrai qu'il fait très, très chaud. Mais bon, les infrastructures sont quand même climatisées, donc ça nous permet de prendre un peu d'air frais. Et ensuite, on fait des siestes aux heures très chaudes. Et le reste du temps, on se balade. C'est très, très joli. On a trouvé que c'était très propre aussi, ce qui est très important de nos jours. Notre prochaine destination, c'est Oulgla. On pense à aller aussi à Timimoun. Et ensuite, dans le futur, ce qu'on se dit, c'est qu'on aimerait bien aller, mais par contre en hiver, à Djanet et à Manrasset, qui sont aussi de très belles villes algériennes. L'Oasis lui-même est un refuge pour les citoyens locaux du rôle d'été. Gardaïa, en plein été, température, ça peut atteindre même les 45, 48 degrés à l'ombre. En fait, des gens de Gardaïa qui habitent au nord, dans des vacances scolaires, généralement, ils viennent à Gardaïa pour passer leurs vacances dans des oasis qui a des palmiers. Ces lieux-là disposent des piscines et des bassins. En été, on va à la palmerie, passe la journée. Les enfants, ils adorent bien jouer, le sable et tout. Ils adorent planter, ils adorent travailler à la terre. C'est la piscine. Face à la canicule, les gens s'évadent vers les ongles contières, soit en famille ou sous forme de colonnées de vacances. Comme il existe encore des séjours linguistiques ou des sessions de récitation du Saint-Coran organisées par des bénévoles. De Redem à Foude-Kerker pour Algéchen 3. Vendre des produits de tourisme oisien en été, l'Algérie a déjà fait l'expérience par le passé. Elle était concluante. Elle peut être relancée, estime l'expert en tourisme, Saïd Bourlifa. Mais avant, des préalables doivent être réunis. Une campagne marketing lancée, notamment à l'étranger. On l'écoute. Les autres impératifs avant la promotion touristique à l'étranger, c'est la mise à niveau de nos prestations touristiques au niveau des hôtels, au niveau des agences de voyage, parce que, durant de longues années, la formation touristique a été négligée. Il faudrait former un grand nombre et créer ce marché des compétences. Donc, la formation, ensuite la promotion à l'étranger, et tout cela dans le cadre d'une mise en tourisme de toute la destination Algérie. Cela signifie que toute la chaîne touristique ne possède pas de maillons faibles. Cette chaîne touristique commence à partir de nos consulats pour la délivrance des visas dans des délais acceptables. Ensuite, l'accueil à l'aéroport. La livraison des bagages doit être rapide. Les formalités PAF également. Les services taxis aussi. L'hygiène dans les hôtels. L'accueil. Et l'hygiène également dans nos rues. C'était Saïd Boukhlifa, expert en tourisme. L'actualité, en bref, à l'étranger, en Palestine, des sources médicales ont annoncé que deux jeunes martyrs ont été abattus ce matin par les forces sionistes dans la ville d'Ariha. Il s'agit de Koussaï, de l'enfant Koussaï Omar El Weldi, 16 ans, et de Mohamed Noujoum, 25 ans, tué donc ce matin par les balles des forces d'occupation sionistes à Ariha. Et toujours en Palestine, des colons sionistes ont installé des tentes sur des terres appartenant à des Palestiniens dans le village de Bolin, au sud de Naplouse, en Cisjordanie, occupé des dépassements du droit international, qui reste impuni. L'Union africaine a tenu hier une réunion pour discuter de l'évolution de la situation au Niger et des efforts pour y remédier. La réunion du Conseil de paix et de sécurité, organe chargé des conflits et questions de sécurité au sein de l'UA, s'est tenue au siège du Conseil à Addis Abeba. Retour chez nous et direction Constantine, une ville qui regorge de trésors architecturaux, historiques et archéologiques. Le palais du Bey en fait partie. Hayat Kerbois, notre correspondante, nous propose de visiter ce joyau. Au cœur de la ville de Constantine se trouve le palais Ahmad Bay. Ce joyau porte le nom de celui qui a ordonné sa construction. Cet ouvrage est achevé en 1835, deux ans avant la chute de Constantine en octobre 1837. Le palais est fonctionnel et abrite le musée des arts et traditions populaires de la ville de Constantine, une belle destination pour les touristes et pour les habitants de la ville qui apprennent toujours de nouvelles choses à chaque visite. Il faut dire que le palais est assez grand, plus de 5000 mètres carrés, où trônent deux superbes jardins entourés de galeries qui sont soutenus par de très belles colonnes en marbre. Écoutons Haïda Roueg, attaché de restauration au palais Ahmad Bay. Il y a 256 colonnes de marbre, de marbre de Skigda, et 47 000 pièces de religie, il y a plus de 65 motifs de religie. Dans le palais, il y a une fresque spécialement qui représente le voyage du Baï, la périnage. Le Baï, il a dessiné tout le parcours dans le palais. C'est comme une histoire ouverte. De la restauration, il en faut encore pour redonner vie, entre autres à la superbe polychromie qui orne les murs du palais du Baï sur plus de 2000 mètres. Une fresque unique à sauver. Un mot de sport avant de clore les pages de cette édition football. L'Assemblée Générale Élective de la FAF, Fédération Ingérienne de Football, initialement prévue le 4 septembre, a été reportée au 21 septembre. en volleyball, championnat d'Afrique féminin. La sélection de volleyball, donc la sélection algérienne, connaîtra ses adversaires aujourd'hui à l'issue du tirage au sort qui sera effectué à Yaoundé, au Cameroun. C'était là la dernière information de notre édition, réalisée par Selma Fegir. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous retrouverez Hadjolm Sodi pour la météo. Un ciel dégagé a partiellement voilé sur les régions sahariennes avec des développements orageux à partir de l'après-midi de l'extrême sud vers le Hogar Tassili, le long de la frontière algéro-malienne et le sud du Sahara oriental engendrant des averses de pluie par endroits. Les températures maximales attendues au Syran, entre 27 et 37 degrés sur les régions côtières, entre 34 et 42 sur les régions intérieures et entre 38 et 46 sur les régions sahariennes. Le mercure atteindra 29 degrés à Tipaza, 32 à Skigda, Oran et Béjaya, 37 à Tareuf, 38 degrés à Betna et à Gelma, 39 à Saïda, 40 à Bura, 41 à Jleuf et Béchar.